Bienvenue à ce café matinal, où que vous soyez, dans la francophonie, le café est chaud toute la journée, où que vous soyez, quel que soit le jour où vous voyez ce podcast, quelle joie. Merci à vous tous qui nous écrivez. On reçoit beaucoup de courriels de personnes qui disent « Ça fait partie maintenant de ma vie, de ma bonne routine, le café matinal avec Pasteur Claude. » Et c'est une chose que Dieu a mis sur mon cœur dès le début de la pandémie. Dieu a mis sur mon cœur, tu vas nourrir, tu vas accompagner le peuple de Dieu. « Tu vas parler à mon peuple, tu vas leur donner ma parole pendant, à travers toute cette crise, cette pandémie, et je vais te donner les paroles. » Et quelque chose qui était particulier, c'est que dans notre temps de jeûne et prière de début d'année, le pasteur Luc Dumont, un ami, était là et a donné une parole à toute l'Église, mais sur moi, à tous les leaders qui étaient là, mais il m'a donné une parole particulièrement, que tout le monde a entendu. Et il a dit quelque chose, c'était pré-pandémie, c'était vraiment avant, on n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Et il a dit, tu te prépares, Dieu t'a vu, tu as préparé depuis toutes ces années, tu prépares tous ces messages et encore cette année, tu vas mettre du temps, tu vas prier, jeûner, préparer des messages. Mais cette année, l'année 2020, alors que tu nourrissais des milliers de croyants, maintenant ce sera des dizaines de milliers. Ce sera exponentiel. Je n'avais pas d'idée comment Dieu pourrait l'accomplir, mais Dieu avait ses plans. Et nous voici aujourd'hui. Quelle joie de vous voir, de vous savoir là. Et je vous lance ce défi d'élargir la famille. Moi, au départ, je pensais que ces podcasts seraient seulement pour les gens de Nouvelle-Vie, une église, plusieurs sites, Nouvelle-Vie Longueuil, La Prairie, Nueva Vida, Drummondville, peut-être des églises de l'ACF, l'église du Québec. Et maintenant, c'est partout en francophonie. Et si ces podcasts ont une bénédiction pour vous, je vous lance le défi d'envoyer le lien, de faire parvenir ce lien, le lien de ces podcasts, à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, quelqu'un dans l'église que vous connaissez, quelqu'un qui connaît le Seigneur ou qui est tout nouveau, ou éloigné des choses de Dieu qui peuvent être bénies. Vous dites, ces podcasts me font du bien. Je veux quelqu'un d'autre bénéficier, on veut élargir la famille. Parce qu'en ce moment, par exemple, on arrive à la fin. d'une série de podcasts, si vous en avez menti, ils sont tous là, en ligne, sur les sept paroles de Jésus à la croix. À la croix, Jésus a prononcé sept différentes déclarations, et elles ne sont pas seulement pour la semaine de Pâques, elles sont porteuses de vie, porteuses de vérité, tout au long de l'année. Et on arrive à la septième, c'est les dernières paroles de Jésus. On a vu ensemble, dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, hier. Et aujourd'hui, nous terminons avec le verset 46 de Luc 23. C'est la fin, c'est après les neuf heures de torture sur la croix. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, on a vu hier que c'est un modèle de Jésus qui donne sa vie volontairement et victorieusement. Personne ne lui enlève sa vie, il l'a donnée volontairement, pour vous et moi, et aussi, il l'a donnée victorieusement. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Tout est accompli. Le salut est accompli, notre pardon, notre marche avec lui, nos péchés passés, présents et futurs, entièrement sur lui, une vie nouvelle pour nous, et il y a, dans cette dernière parole de Jésus, trois vérités, trois réalités spirituelles, qui ne sont pas seulement pour lui à la croix et à l'éliminant, elles sont pour nous aujourd'hui, dans notre période où les choses se sont obscurcées. À ce moment de la crucifixion, pendant trois heures, l'obscurité est venue, et il y a une certaine obscurité humaine, relationnelle, spirituelle, avec cette pandémie que nous vivons, et il y a trois réalités spirituelles à ne pas oublier. Lorsque Jésus a dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains, la première réalité, pour toi et pour moi, c'est que j'ai, tu as, nous avons un Père céleste qui nous aime. Vous rappelez, vous rappelez-vous que Jésus a, un peu plus tôt, dans le cheminement de la crucifixion, dans la torture de la crucifixion, le déroulement, pardon, Jésus avait prié, mon Dieu, mon Dieu. La seule fois où il n'a pas appelé Dieu son Père, était le moment à la croix où tous nos péchés étaient sur lui. Toute la laideur, passé, présent et futur de nos vies, toutes nos fautes, nos transgressions, ce qui nous séparait de Dieu, a été mis sur lui. Et maintenant, dans cette fin, dans cette fin, alors que tout a été accompli, l'œuvre de rédemption, de substitution a été accomplie, et maintenant, Jésus dit, Père, je remets, et il nous enseigne à prier. Lorsque Jésus a répondu à la question de ses disciples, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Lorsque vous prierez, vous direz, notre Père, mon Père, vous ne réalisez pas à quel point c'était révolutionnaire. La pensée juive de l'époque, lorsqu'il parlait de Dieu, c'était en termes de Yahweh, c'était en termes de le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Roi de l'Univers, le Créateur, tout était en distance. Et Jésus, sur la croix, nous dit, non, maintenant, par le sacrifice que j'ai offert, vous pouvez maintenant vous approcher de lui en disant, Père, en venant à lui comme un Père d'amour, un Père qui nous aime, que nous traversons cette COVID avec une profonde conviction, je suis aimé de Dieu, je suis approuvé de Dieu. Celui ou celle qui est profondément approuvé de Dieu, qui sait, qui comprend, qui accepte que nous sommes approuvés de Dieu, n'a plus rien à prouver. Celui qui est approuvé, celle qui est approuvée, n'a plus rien à prouver. Je suis, j'ai un Père céleste qui m'aime. C'est comme ça que je vais traverser cette COVID. Et l'apôtre Paul pousse l'enveloppe un peu plus loin, lorsque, dirigé par le Saint-Esprit, et c'est contre tout son arrière-plan religieux, pharisianique. Il est tellement transformé, l'amour de Dieu, il a tellement imprégné qu'il, sous l'inspiration de l'Esprit, écrira dans Romains chapitre 8, et même lorsque vous allez vous approcher de Dieu, il prend le terme araméen. Non seulement vous venez à lui, vous dites Père, mais vous dites Abba. Vous dites Papa. Terme d'affection, de proximité. Le terme de l'affection paternelle de Dieu. Dieu, une pensée peut-être que vous avez besoin de juste demander à Dieu de rendre réelle pour vous, c'est que Dieu m'aime. Dieu vous aime. Dieu m'aime plus que je m'aime. Dieu m'aime plus que je m'aime. Dieu, il n'y a rien que je peux faire qui va faire en sorte que Dieu va m'aimer moins ou qu'il va m'aimer plus. Son amour pour moi est absolu et pour toi. L'Op. 103, comme un père à compassion de ses enfants. Ainsi, le Seigneur aime et a compassion de ceux qui l'honorent. Et je sais que cette pensée, cette notion est difficile parce que plusieurs d'entre nous avons eu une image paternelle, un modèle sur terre de père qui était loin d'être parfait. Et là, je ne parle pas non... J'ai tellement de respect et aussi beaucoup d'empathie, compassion. Pour beaucoup d'entre vous, que ça a été plus loin que ça. Vous avez un père qui vous a laissé, qui vous a abandonné peut-être, qui vous a abusé. Il y a une image du père. À chaque fois que vous entendez parler de Dieu comme père, il y a comme quelque chose qui est déconnecté. Et ce qui est important dans la prière de Jésus qui a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est que j'ai un père qui m'aime, mais j'ai un père en qui je peux avoir confiance. Quelles que soient les limites de la relation paternelle que j'ai eue sur cette terre, je remets mon esprit entre tes mains. Dans cette période de pandémie, c'est une question qui est quand même pertinente. À qui allez-vous faire confiance? En qui allons-nous mettre notre confiance pour traverser cette pandémie? Bien sûr, on met notre confiance dans les personnes que nous aimons, notre famille, mon époux, mon épouse, peut-être les parents, des gens, des amis. Peut-être que vous avez une confiance, j'ai confiance en mon employeur, en mon employeur, mais franchement, en qui allons-nous ultimement mettre notre confiance? Est-ce que vous allez mettre votre confiance dans l'économie? Est-ce que vous allez mettre votre confiance dans une... Même dans les décideurs avec toutes leurs meilleures intentions dont les directions et les consignes changent? Il y a vraiment, sur cette terre, personne qui ne sait vraiment comment tout ça va se dérouler. En qui allez-vous mettre votre confiance? Est-ce que je peux vous faire une recommandation? Vous devriez considérer mettre votre confiance en quelqu'un qui sait tout. Quelqu'un qui était là avant et qui sera là après. En celui qui est alpha et oméga. Les commencements et fins. Vous devriez mettre votre confiance en celui qui est entièrement amour, qui ne veut que votre bien. Vous devriez mettre votre confiance en celui qui n'est seulement que vérité. Seulement amour. Seulement fidèle. Vous devriez mettre votre confiance en celui qui ne brille jamais ses promesses. Vous devriez mettre votre confiance en celui que même lorsque nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Jésus a la croix qui dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est cette première réalité que j'ai un Père qui m'aime et j'ai un Père qui m'aime dans les yeux, qui est digne de ma confiance. Je remets. Paratitemi, dans le grec, je remets. C'était littéralement dans un terme comme un dépôt. Je vais me mettre dans un endroit sécuritaire comme un coffret de sécurité. Ma vie est dans les mains de celui qui a une entière protection, qui me garde en sécurité, que rien ne me ravira de sa main. J'ai cette vérité sur laquelle je peux traverser cette période de COVID. J'ai un Père qui m'aime, j'ai un Père qui m'aime en qui je peux avoir confiance et je termine. Mon Père, j'ai un Père qui m'aime et qui prend plaisir, qui désire que je remets entre ses mains toute situation. Jésus a remis ce qu'il avait le plus, a remis sa vie entière, a remis son esprit, ce qui était pour vivre éternellement. Sa mission a tout remis dans les mains du Père. 200 fois dans la Bible, vous allez trouver l'expression la main de l'éternel. La main de l'éternel était sur Moïse, sur David, la main de l'éternel qui a bâti, qui a protégé. La main de l'éternel était sur Jérémie, sur Claude, sur Chantal. La main de l'éternel est sur toi. La main de Dieu, le Père qui prend plaisir à ce que je remette toute chose entre ses mains. Esaïe nous donne une promesse que je veux vous laisser Esaïe 62 pour tous les temps de pandémie, mais une promesse magnifique que je crois que Dieu nous donne, son peuple, pendant cette pandémie. L'éternel te portera, te gardera dans sa main comme une couronne éclatante que tous verront comme une pierre précieuse brillante dans la main de l'éternel. Que littéralement, nous allons non seulement être gardés, être protégés dans sa main, nous allons briller dans sa main par la paix qu'il nous donne, par la confiance qu'il nous donne, par sa provision, sa protection, par son amour que nous allons proclamer. Nous allons être dans sa main. J'ai un Père qui m'aime, un Père qui m'aime et qui est digne de confiance et j'ai un Père qui m'aime par qui je peux déposer, remettre tout ce qui est précieux, tout ce qui fait peur, tout ce que je croyais avoir perdu, tout ce qui était mes plans qui sont maintenant perturbés. je remets tout entre ses mains. Vous savez, au ciel, il n'y aura plus, toutes les larmes vont être enlevées, il n'y aura plus de cicatrices, il n'y aura plus de blessures, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de regrets ou de peines, il n'y aura plus pour toutes les cicatrices que nous avons eues, émotionnelles, psychologiques, relationnelles, cicatrices physiques, tous ceux qui ont subi des opérations, les cicatrices vont disparaître, ils vont avoir un corps glorifié. Il y a une seule personne qui va avoir des cicatrices au ciel, c'est Jésus avec les cicatrices dans ses mains. Le rappel dans ses mains de sa vie qui a été offerte pour nous, Isaïe 49, 15 et 16, une mère, là c'est tellement fort parce qu'il vient chercher toutes les dynamiques humaines, une mère oubliera-t-elle son propre enfant, l'enfant qu'elle a porté à qui elle a donné le sein, même si une mère oubliait son enfant, Dieu dit, je ne t'oublierai jamais car ton nom est gravé sur mes mains. Nos noms sont sur les mains de Dieu. Alors nous disons, Seigneur, je remets toutes choses aujourd'hui entre tes mains. C'est vous qui êtes mauvais, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, répondre aux besoins de leur cœur. Combien plus le Père donnera-t-il à ceux qui le demandent et de bonnes choses à ceux qui le demandent et moi, tous les pères vont s'identifier avec moi comme père, mes enfants, mes petits-enfants, même s'ils étaient très jeunes ou même adultes. Mon plus grand plaisir, ma plus grande joie dans la vie était de leur enlever un fardeau, de savoir qu'ils ont besoin que je peux rencontrer, leur enlever, prendre leur situation dans mes mains et ma plus grande douleur était, et à mesure qu'ils deviennent adultes et tout, que tu as traversé ça sans m'en parler, tu portais quelque chose que j'aurais voulu prendre dans mes mains. Aujourd'hui, Dieu dit, prends tous tes fardeaux, remets-les dans mes mains comme Jésus à la croix. Tu peux, tu dois, je dois prier, père, entre tes mains, je remets toute chose, je remets mon esprit, j'ai un père qui m'aime, j'ai un père digne de confiance et j'ai un père qui prend plaisir à ce que je remette entre ses mains tous mes fardeaux, remettez tous vos fardeaux, tout ce que vous traversez entre ses mains aujourd'hui. K'est bon, je m'aime. Je m'aime.